Alors c'est parti, donc 26e live qu'on réalise ensemble depuis le début du confinement. On a abordé quand même pas mal de choses, c'est top, on peut cuisiner davantage de choses maison. J'espère en tout cas que vous avez appris pas mal de petites choses, on en a encore sous le coude. Et puis ce soir on va savoir encore pour combien de temps on va être confiné, a priori on va en avoir pour un petit moment. Donc à partir de cette semaine on va faire un live un jour sur deux. Donc nos jours de live ce seront les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. A voir après si on maintient samedi ou dimanche, l'un des deux. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus, si vous voulez mettre en commentaire plutôt samedi plutôt dimanche, allez-y comme ça on fera une sorte de sondage par rapport à ce que vous nous direz. Donc Banana Bread, j'ai acheté l'autre fois, je voulais aller au marché, je sais pas si je vous l'avais dit. En arrivant au marché à Saint-Exupéry c'était bondé de monde, c'était entouré de barrières. Donc j'ai fait demi-tour, je me suis dit l'heure de question, j'attends une heure pour faire mes courses. Et sur le trajet du retour je suis tombé sur un maraîcher qui faisait une livraison de fruits et légumes. Et du coup je lui ai demandé si il restait des choses et j'en avais acheté pour pas mal de choses. Et j'ai pris des bananes, j'en mange pas souvent. Mais là j'avais envie d'en acheter et là elle commence à faire un petit peu la tronche. Donc on peut les faire en bananes flambées, on peut les faire en banana bread. Je vais en faire deux aujourd'hui. Je vais cuisiner un banana bread dans le moule tablette de Guy Demarle. Maxime vous envoie le lien pour que vous puissiez jeter un petit coup d'oeil si vous voulez. Et sur le lien de mon instant gourmand vous aurez aussi ma recette de Kinder Delice Coco que je fais dans le moule tablette. C'est la variante de la recette qu'on avait vue sous forme de roulée le premier vendredi. Je crois que c'était le live numéro 2. Et je vais aussi cuisiner ça dans un moule classique, un moule à cake classique que j'ai déjà beurré, sucré et fariné pour éviter que ça colle. Sachant que les moules en silicone comme ceci, le flexipan, vous n'avez absolument pas besoin de les graisser. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont fabuleux. Alors pour démarrer, je vous ai mis les ingrédients dans un poste plutôt dans la matinée. Moi de mon côté j'ai doublé les doses pour pouvoir faire justement les deux moules. Donc j'ai 6 oeufs, vous ce sera 3 oeufs. Il y a Twister, il y a Isabelle, il y a Annie, Virginie. Salut à tous. Sylvie. Salut Sylvie. Il me restait un petit fond d'oeuf des Paris-Brest que j'avais conservé au frigo. Il faut qu'on fasse les meringues aussi. Oui, on se fera les meringues. Écoutez, vous préférez quoi pour mercredi qu'on se fasse des meringues ou qu'on se fasse... Je pense que mercredi on sera du ketchup maison. Ça permettra d'aborder la thématique des burgers qui est aussi sympathique à faire. Sachant qu'en pâte levée on a commencé à avoir pas mal auge dont on a eu pain, pain de mie. On a vu la brioche, on a vu la pizza aussi. Donc on a commencé à avoir pas mal auge, il nous resterait à la rigueur. Les babas au rhum. Il y a Chantal Vivien, Sylvie Nedelec qui est à réunir. Chantal Louis qui est à l'oeuf. Salut à tous. Qu'est-ce que je fais avec mon dernier oeuf pour les habitués ? Sur ta tête. Attention, je m'en approche. Donc là je vais mettre mes 6 oeufs. Ça partage aussi, tu peux remercier pour les partages Isabelle. Ouais, t'es dur celui-là. Merci à tous pour vos partages. Il y a une question par ailleurs, ça se conserve combien de temps le blanc ou le jaune au frigo ? Alors, d'un point de vue professionnel, ça ne se conserve pas. D'un point de vue particulier, moi je dirais que vous pouvez garder vos blancs, vous pouvez les congeler et après vous pouvez les garder au frigo. Franchement, si vous les gardez 4-5 jours, c'est déjà pas mal. Faites attention, les oeufs c'est quand même sensible. Et après, de toute façon, assurez-vous quand vous les gardez, il y a bien une bonne étape de cuisson derrière. Parce que les bactéries se développent rapidement. P'tain, il y a ta charlotte de Vendée qui vient de se connecter. Ah, salut charlotte ! Donc je viens rajouter mon sucre roux. Moi, je n'ai pas de sucre de coco dans la recette de Marie-Pierre, d'ailleurs, que je salue. Merci pour ta chouette recette. J'ai vu passer la photo il y a quelques mois. Je me suis dit un jour, il faudra que je la teste. Donc aujourd'hui, je vais la tester avec vous. Donc là, je vais faire blanchir mes oeufs mon sucre. Il y a Marie-Christine de Haute-Solte-Réthnée. Salut Marie-Christine. Il y a Rachel, Astrid, Véronique. Ah, mais c'est 130 ! Ah, il y a ma tante, il y a Fabienne qui est là. Salut Fabienne. Et s'il y en a parmi vous qui cuisinent en même temps ? Ton père, il dit trois jours max. Ouais, trois jours au moins, comme ça, vous n'avez pas besoin de ne pas avoir de soucis. Si après, vous avez moyen de mettre sous vide, c'est encore mieux. Vous pouvez pousser sur une petite semaine. Hop. Donc je vais faire blanchir mes oeufs avec mon sucre. Et je vais venir rajouter mes bananes. Donc je vais tout de suite mettre de côté une banane. Hop. Ça sera pour le dessus de mon cake. Je vais en prendre une. Ça sera pour faire des rondelles que je viendrai mettre au fond du moule tablette pour venir faire une sorte de petit quadrillage. On verra ce que ça donne. Et donc là, normalement, il faut deux bananes. Deux bananes, donc quatre bananes pour la recette que je vous donne. Il m'en reste une. Plutôt que de la laisser noircir davantage, hop, je vais la mettre avec ceci. Et je vais venir réduire ça en bouillie. Il y a Astrid qui fait des mini-chocobéennes pour ses petits hommes. Super, les mini-chocobéennes. Donc avec une pâte sablée et une ganache, on pourra faire ça ensemble si vous voulez. On a déjà vu la pâte sablée. Donc comme ça, on verra ensemble la ganache. Et on fera cuire ça. Ça peut être sympa, surtout que je n'en ai pas fait depuis un moment des chocobéennes. Tiens, il y a Stéphi qui est avec nous, Stéphane. Salut Stéphi. Donc la banane, hop, je vais prendre celle-ci. Je l'ouvre par ici. Je pince le bout et toc. Ma peau de banane ira dans le compost qui commence à se remplir. Chaque fois qu'on l'ouvre sur le balcon, c'est... Il y a Denis qui demande si tu devrais démouler ton cake en direct. Alors Denis, c'est compliqué. Je pense que dans un mois de confinement, on ne peut pas en reparler quand on aura tous bien brisé les barrières de l'intimité qu'on a. Surtout que vous me faites bien rire à chaque fois, surtout sur Facebook, puisque sur Instagram, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir avoir accès aux commentaires à posteriori. Mais sur Facebook, vos commentaires me font bien rire. Petit clin d'œil à Denis, à Laurent. Virginie a mangé toutes ces bananes, donc elle ne peut pas cuisiner moi, il est tort. Hop. Virginie et Olivier. Ça roule. Hop. On est 163, qu'est-ce qu'il se passe ? On est 163 ? Waouh. Ah, il y a Fratch qui est avec nous aussi. Ah, salut François. Hop, voilà. Petit tuto sur comment dépioter une banane. Non, je déconne, là-dessus, je n'ai rien à vous apprendre. Ça se voit qu'il a l'habitude de manipuler les bananes. Donc ça, c'est rare. Il y a 4BL qui est avec nous. Salut Cathy. Bisous à toi et Doudou. Parfait. Je vais mettre ça dans le tornado. L'idée, c'est de réduire ça en bouille grossière, mais pas mixé complètement. Je me demande, est-ce que ton père, il mettait des chiffres ? En fait, c'est le nombre de vues. Ah, d'accord. Oui, c'est pas mal, c'est un peu moins anxiogène comme décompte. C'est un peu moins anxiogène. Oui. Alors. La prochaine qui nous souhaite le bientôt 200. Alors le 200, on l'a dépassé, c'était pour la pâte à tartiner maison, on était 211. Oui. Je viens rajouter de mes bananes là-dedans. Donc c'est une recette qui n'a pas de beurre. Donc il n'y a pas de lactose dans celle-ci. Il y a, pour ceux qui sont intolérants ou allergiques, il y a du gluten puisque je mets de la farine que vous pouvez remplacer par les mélanges de farine sans gluten si vous le souhaitez. Et il y a des œufs qu'on pourrait remplacer en fait par de la maïzena, tout simplement. Alors, je viens reprendre le reste des bananes. Désolé pour le bruit, ça ne doit pas être agréable. Donc ça, cet appareil est top pour réduire, embouille, oignon, ail, échalote. Quand je pars en vacances, en général, je le prends avec moi. Ça permet de faire des petites choses toutes simples, des petites salades. Donc là, j'ai mes œufs, mon sucre. Une demi de main de Stéphane, génocide de manane. Oui, c'est un génocide de banane aujourd'hui, c'est un peu ça. 198. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh, au top. Écoutez, si vous partagez encore un petit peu, on risque de redépasser les 200. Ah oui, ça serait grâce à vous. Qu'est-ce qu'il se passe si on dépasse les 200 ? À 300, ils ont bien un gage. Allez-y, proposez les gages, on verra ce qu'on peut en faire. Doucement, doucement, doucement. Ça va, je suis suffisamment couvert pour me prémunir. Parfait. J'ai mes œufs, mon sucre, j'ai rajouté les bananes. Vous me ferez penser, avant qu'on termine là, je vais vous parler des deux choses qui sont ici. Le petit pot de confiture qui est là et le noyau d'avocat qui trempe. Il y a Stéphane Charteau qui dit « Félicitations pour ton parcours, qu'il aurait cru en primaire que tu aimais la cuisine. » Ah, j'avoue. Salut Stéphane, félicitations du coup pour ton petit bout. J'ai vu ça passer, mais je crois que ton petit bout va commencer bientôt à avoir un nom, je pense. Effectivement, c'est loin le primaire. En tout cas, c'est marrant dans celle-là, parce que je retrouve un peu tout mon parcours des gens du primaire, du collège. 200, c'est fait. Du lycée. Bam, 200. Vous êtes au top. Là, je viens de rajouter ma farine avec le bicarbonate de soude. Comme je vous ai déjà dit dans les lives précédents, si vous regardez vos sachets de levure chimique, c'est essentiellement du bicarbonate de soude avec un léger agent acidifiant et souvent de la farine, un agent de masse. C'est-à-dire que vous allez regarder le poids au kilo de vos sachets, vous allez halluciner par rapport au poids d'un pot de bicarbonate de soude qui, en plus, peut vous servir à tout un tas de choses. Donc moi, je n'achète plus de levure chimique. Je prends que du bicarbonate qui, après, peut me servir en plus pour dégraisser, pour nettoyer. Et en équivalent en quantité, de toute façon, je n'utilise jamais un sachet de levure chimique, même quand c'est pressé dans la recette, parce que je trouve que c'est beaucoup trop. Je mets toujours la moitié et pour un équivalent d'un demi-sachet de levure chimique, vous allez utiliser une petite cuillère à café rase de bicarbonate. Et ensuite, dès 60 degrés, ça se décompose en cuisson. Et si vous voulez, sur certaines recettes, augmenter le dégagement gazeux, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de vinaigre blanc pour que le bicarbonate se décompose, en fait, en CO2 plus rapidement. C'est censé donner lieu à un petit peu moins de produits, en fait, qui donnent une acroté en bouche. Bon, après, si vous en mettez une demi-cuillère à café, vous êtes tranquille. Donc là, j'ai quasiment mis tous mes ingrédients. Il va me rester à ajouter ma matière grasse, donc de l'huile de coco. Tout le monde me voit. Je rajoute ça. Je rajoute l'huile de coco. J'aime beaucoup les saveurs, en tout cas, qu'il y a dans cette recette. Ça devrait être carrément canon et on va voyager un petit peu. Alors, ce n'est pas prévu. Il y a Émilie qui dit que je trouve que ça va en faire moins avec le bicarbonate. Émilie. Alors, Émilie, ce que tu peux essayer de faire, si tu veux, la prochaine fois, c'est que tu mets du bicarbonate et tu rajoutes une petite cuillère à café de vinaigre blanc. Ou tu mets un petit peu plus de bicarbonate. Mais c'est la même chose. Denis rappelle que la l'huileur coûte cher. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas tant le prix que ça représente. C'est plutôt le prix par rapport à ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est une énorme arnaque marketing. C'est qu'on est prêt à débourser 2 euros parce que 2 euros, ça ne nous paraît pas cher. Mais ça se trouve, c'est déjà 3 à 4 fois plus cher que ce que ça représente. Et imaginez sur toute une ville de l'huile chimique, les économies que vous pouvez faire. Et même si c'était, admettons, que 10 euros sur un an, je préfère mettre 10 euros sur une barquette de gariguette ou d'asperge, une bonne d'asperge, comme elles sont bonnes en ce moment, plutôt que de les mettre dans de l'huile chimique. Tout simplement pour que les industriels s'en mettent plein les poches, tout simplement parce qu'ils ont eu la bonne idée de mélanger des poudres en petites quantités dans des jolis sachets roses. Hop, voilà. Ça, ça commence à avoir une bonne tête. Je rajoute les flocons d'avoine. Flocons d'avoine et également, vous vous souvenez, pour les Paris-Brestes de samedi, j'avais des amandes effilées. Je les ai gardées et je les ai mises dedans. Marie-Claude, on achète où l'huile de coco ? Je ne connais pas. Alors, l'huile de coco, vous allez peut-être pouvoir commencer à en trouver en grande surface. Sinon, moi, j'ai acheté ça en épicerie bio spécialisée. type Naturalia, Lavicler, Biocop, Dbyday. À Lyon, on a également Alasource, Bulco. Vous allez pouvoir retrouver ça dans ses enseignes. Voilà mon appareil. Je fais un petit tour d'horizon pour vérifier que je n'ai rien oublié. Une petite pincée. Allez, une petite pincée de sel. C'est quoi dans la bouteille de Mande Chantal ? Ici ? Oui, je pense. C'est du rhum. C'est un rhum ambré. Je mets une petite pincée de sel. Et voilà. Hop, la planche a dû couper. Ah si, je vais en avoir besoin encore. Est-ce que vous avez des suggestions de recettes et des envies ? Quelque chose que vous aimeriez voir ? Est-ce qu'on a eu des retours sur plutôt samedi ou plutôt dimanche d'ailleurs ? J'ai eu un samedi d'Héloise. Ok. Donc on va garder le samedi. On inclinera par la suite. Hop. Mon appareil, du coup, à manama, elle est prête. Je peux mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Chaleur tournante. Parfait. Maintenant, je vais rapprocher. Donc je vais prendre une des deux bananes. Et je vais en faire des lamelles. Je vais venir tapisser en fait le quadrillage du mot de tablette. Regardez comme ceci. Je vais venir mettre une petite lamelle. Je choisis exprès le mot lamelle et pas un synonyme parce que je pense que Denis ne le laisserait pas passer. Donc j'en ai 16. Alors, il y a des idées. Un roulet salé. Oh, un roulet salé, c'est une bonne idée, ça. Un cheesecake, des macarons, le gâteau basque. Ouais, top. Tu as demandé des idées. Très bien. Gâteau basque. Ah, les macarons, toujours à la course. Là, même les macarons, il ne lâche pas. Pensez à aller voir Vanessa. Ouais, pensez à aller voir Vanessa pour les macarons. Vanessa, notre experte macarons. Toc, il ne me reste plus que 4. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec nos bananes ? Je pense à Damien, du rhum arrangé. Un petit rhum arrangé. Parfait. Cette banane-là, je vais tout simplement la couper en deux. Ça, c'est une idée de présentation que j'ai vue sur la recette de Marie-Pierre. Je la trouve top. Et on va venir ensuite, alors attention, faites attention de ne pas la fendre. Et là, je vais venir en fait la couper en deux. C'est Vanessa comment pour les macarons ? C'est Vanessa beauté. Et voilà. C'est coupé en deux. Parfait. Je vais donner un petit coup à mes mains. et on va pouvoir couler l'appareil dans les deux moules. Denis dit que tu peux faire beaucoup de choses avec des bananes. Vas-y Denis, taille le fond de ta pensée. Ce n'est pas le fond de la pensée. Alors, tout le monde me voit, je reste dans le champ. Parfait. Donc là, je viens mentalement séparer mon appareil en deux. Et je viens couler ça. Donc je vais mettre une première partie là-dedans. Parfait. Et je vais venir en mettre une deuxième dans le moule. Ok, toc, je remplis. Ah, il y a Marie-Pierre Morel qui était avec toi. Ah, salut Marie-Pierre. Grosse dédicace, c'est ta recette qu'on réalise aujourd'hui. Ça fait, depuis que tu l'as posté, que j'avais envie de la tester. Et donc, c'est bien tombé, c'est tombé aujourd'hui. Et félicitations aussi pour ton fraisier magnifique. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la poche de Marie-Pierre Morel, allez-y. Vous verrez, c'est toujours des belles présentations. C'est raffiné, c'est délicat, c'est subtil, c'est gourmand. Et voilà. Bon, comme ça, on a nos goûters qui sont prêts pour les prochains jours. Je pense que j'en mettrai un des deux au congèle. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez en plus doubler les quantités. Bon, sinon, tout ce qui a été fait à présent a été mangé. Alors, je vais venir en mettre une là. Alors, il y a une question. Pour le rhum arrangé banane, il faut d'abord les caraméliser. Alors, je ne suis pas du tout un expert en rhum arrangé. Donc, je ne vais pas m'annoncer sur le sujet. J'imagine qu'il vaut mieux les mettre. Moi, je les mettrais comme ça d'instinct. Je les mettrais crues et peut-être pas trop mûres pour ne pas qu'elles se délitent dedans. Parce que du coup, je pense que sinon, ça peut faire des petits morceaux après qu'il faudra passer à la passoire. Mais si on a des experts parmi vous sur les rhum arrangé, allez-y. Donc là, je viens saupoudrer le sucre. Marie-Pierre, elle dit arrête, je suis toute rouge. Rouge comme les fraises. On va mettre rouge comme les fresques, rouge comme les tomates du jardinier. Il y a Loulou qui demande, as-tu travaillé la farine de chambre, voire pour un gâteau ? Non, je n'ai pas de farine de chambre. Jamais fait. J'ai presque envie de rajouter une grosse fichette de rhum. Non, je rigole. Ici, du coup, c'est bon. Normalement, je n'ai rien oublié. Marie-Pierre proposait de mettre du sucre de coco. Si vous avez, c'est top. Là, du coup, c'est prêt à être enfourné. Mon four n'est pas encore chaud. Voilà, la petite cipade qui est en train de sécher tranquillement. Je vais attendre que ça monte. Je vais prendre mon timer pour plus tard. Et on va discuter de petites idées, astuces. Je ne sais pas vous, moi, j'adore le parmesan. Petit coucou à mes grands-parents. Je ne sais pas si tu les as vus passer. Non, pas vus par un moment. Driss, va vivre le fraisier de Marie-Pierre Morel. Top. Donc là, hier, je me suis retrouvé. Ça faisait au moins trois mois que j'avais dans mon frigo des vieilles croûtes de parmesan. Et c'est des croûtes de parmesan dont je ne savais pas quoi faire. Mais je me suis dit, un jour, j'aurai la motivation, j'aurai le temps. Et j'aurai l'envie d'en faire quelque chose. Il leur a fallu un mois de confinement pour arriver à quelque chose. Et donc hier, je suis allé me renseigner un petit peu. Et il y a quatre choses super intéressantes qu'on peut faire avec ces croûtes de parmesan. Donc la première, vous allez pouvoir les faire en fait tremper dans une huile neutre type tournesol ou pépins de raisin. Vous allez chauffer ça jusqu'à 60 degrés. Si vous avez un thermomètre, c'est top. Et vous allez laisser macérer pendant deux, trois heures. Ce qui fait qu'en fait, l'huile, vous allez c'est une matière grasse. Ça va s'imprégner des molécules aromatiques qui sont contenues dans le parmesan. Après, vous pourrez récupérer cette huile et ça fera une super huile pour faire du vinaigrette ou du dressage. C'est top. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est les passer au four. Vous allez pouvoir passer ça au four à 180 degrés. D'ailleurs, ça fait une sorte de chips soufflé. C'est assez bluffant. Vous laissez refroidir ensuite. Soit vous mangez en l'état ou vous coupez en morceaux. Soit vous allez pouvoir mettre ça dans votre robot mixeur ou robot chauffant multifonction. Moi, j'ai pris du cooking. J'ai mixé ça et ensuite, j'en ai obtenu une poudre comme ceci. Donc ça, après, je peux le réutiliser. Mettre ça sur mes salades. Franchement, je l'ai mangé ce midi. Je suis super content parce que ça donne un bon goût. Et en fait, ça a le goût du parmesan qui est légèrement passé au four, légèrement rôti. Voilà, petite astuce. Tiens, on n'a pas vu Sandrine aujourd'hui. Ah, Sandrine, petit coucou parce que je pense qu'elle le regardera plus tard. Elle a dû voir ta stignasse de près, du coup. Oui, Sandrine, ça pousse. Il y a un mois, vous vous souvenez, je vous disais, pour le confinement, on peut se prendre en photo et puis on pourra prendre une photo à la fin du confinement pour voir la différence. Je pense que certains sont déjà amusés à faire eux-mêmes. Je pense notamment à Nicolas, je pense à notre voisin Franck. Il y en a d'autres parmi vous qui se sont essayés et qui se sont sentis pousser une âme de coiffeur. Il y a Denis qui nous a envoyé une petite photo sympa. Ah oui, ça, je ne voulais pas en parler par contre. Désolé, Denis, mais j'igole. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je voulais vous parler de mes croûtes de parmesan. Je vous ai dit, on les passe au four à 180 degrés pendant 15-20 minutes, il faut que ça dort. Ouvrez vos fenêtres parce que ça va sentir assez fort. Ensuite, vous laissez refroidir, vous pouvez mixer et vous obtenez cette poudre. Ou vous faites tremper ça pendant 2-3 heures dans une nuit à 60 degrés. Ou, dernière option, si vous faites vos bouillons de légumes, les bouillons de poulet maison, vous allez en fait mettre ça à tremper dedans. Ça va infuser, ça va donner un bon goût. Vous n'oubliez pas avant de mixer après de retirer ses coutres parce qu'elles vont rester assez solides si c'est mis dans l'eau. Voilà. Parfait. Je vais enfourner pour, allez, on va dire à peu près 40 minutes. Je pense que ça sera cuit avant dans mon moule tablette. D'une part parce que dans le flexipan, ça accueille beaucoup plus vite que dans les moules classiques parce qu'ils sont très fins. Et d'autre part parce qu'il est plus étalé et moins haut. Donc je serai vision à ça. Je vais mettre 35 minutes ici sur mon minuteur. Et comme d'habitude, on fait le test du couteau. Et si vous voulez rajouter un peu de gourmandise, n'hésitez pas à rajouter une petite lichette de rhum au pinceau dès la sortie du four. Et il y a Yolande qui a remarqué tes avocats en plus. Ouais, ça, ça a été le... Allez hop, 35 minutes, mon minuteur, parfait. Donc je me suis amusé, je vais ramener ma petite collection. Je ne sais pas si vous avez la main verte ou pas. En tout cas, c'était l'occasion d'essayer plusieurs choses. Alors attendez, hop, ça va, je vous décale un petit peu. Donc il y a... Depuis janvier, je m'amuse à faire germer des noyaux de mangue. J'ai démarré ça à Noël chez les parents. Ça a super bien marché. Vous avez vu, donc ça, c'est le manguier de Chloé que j'ai récupéré avant qu'on soit confiné. Parce que Chloé est confinée au sud de Lyon. Donc je ne sais pas dans quel état ses autres plantes seront. En tout cas, le manguier est sauvé. Je le garde bien précieusement ici. Je le prends parce qu'il est plus beau que le mien. Je ne vais pas donner le bon, je suis dégoûté. Non, je n'y gomme. Donc là, je ne garantis pas d'avoir des mangue, comme je disais. Sauf si le réchauffement climatique continue de s'accélérer. Donc ce n'est pas prévu pour demain, heureusement. Il y a pile un mois, demain, j'ai commencé des semis de basilic qui sont ici. Ils ont super bien poussé. Donc je pense que d'ici peu, on pourra en profiter. Je pourrais vous en donner parce que je vais en avoir un bon paquet. Et enfin, ah oui, si. Il y a un an, tout pile, j'ai démarré par des pépins de citron. J'ai fait germer. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de tutos. On les laisse au frigo un petit moment. Ensuite, on les met dans des petits semis de terre recouverts d'un papier film. Et on est au soleil pour que ça fasse une petite étude. Et au bout d'un mois, ça a commencé à germer. Et j'ai pu en donner autour de moi aussi. Bon, le tien, Chloé, est mort, malheureusement. Bon, à la place, tu as reçu de beaux manguiers. Et je me suis dit, quitte à faire germer des choses. Hier, on a mangé des avocats. Il y a Stéphane qui demande ça à Chloé, sa cousine. Oui, Chloé Charteau, exacte, c'est pas ta cousine. Tu pourras la tacler sur le fait qu'elle ait laissé crever le citronnier que je lui avais offert. Donc, voilà. Là, c'est mon noyau d'avocat. Si vous avez des conseils et des astuces sur comment faire germer un noyau d'avocat, je suis preneur parce que c'est la première fois que je le fais. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'il est en bonne condition ? Est-ce qu'il faut que je lui donne un prénom ? Je ne sais pas. On peut lui donner un prénom tous ensemble si vous voulez. Ah, Denis. Voilà. Je vous enverrai, comme d'habitude, des photos après cuisson de mes deux versions de banana bread. Et puis, donc, demain, on sera en off avec Maxime. On va se retrouver mercredi. Et mercredi, je voulais vous proposer de faire un catch-up maison puisque au niveau des recettes qu'on réalise ensemble, j'aime bien vous donner des petites choses en fait que vous n'aurez plus, que vous n'avez pas besoin d'acheter en grande surface. C'est le cas du pain de nid qu'on a vu ensemble. Alors, les baguettes de pain, c'est toujours sympa une fois sur deux de se dire je l'achète, une fois je le fais maison. Après, vous pouvez mettre les graines que vous voulez. Et mine de rien, on fait de sacrées économies. On avait calculé avec Maxime que si pour deux personnes, à raison d'une baguette et demie de pain par jour pendant un an, on économisait grosso modo 300 euros de pain. Donc, c'est énorme. 300 euros, c'est presque un beau voyage à deux en Europe avec EasyJet en période de non-confinement. On a vu la brioche. Après, on a vu les choses plus gourmandes. On a vu la tropézienne. On a vu les pins. On a vu les groupies. Le Paris-Brest. Le Paris-Brest qu'on a vu, effectivement. C'était la dernière recette phare en Alpes. Vous retrouverez tout le listing des lives qui ont été réalisés sur ma page Facebook Pro. Pour Instagram, vous allez sur ma bio. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez dessus. C'est le premier chapitre qui est ancré. Il y a Axel. Un peu tout le monde dit que d'avocat, c'est très très long. Oui, c'est long. On croise les doigts. On lui envoie tous nos bonnes ondes. On envoie 200 bonnes ondes sur le noyau d'avocat. On a un deuxième aussi, au cas où. En tout cas, vous pouvez tester le noyau de mangue. Ça marche super bien. Pour le noyau de mangue, par contre, vous allez bien retirer l'amande qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le noyau lui-même qu'il faut conserver. C'est l'amande qui est à l'intérieur du noyau. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. C'est tout bon pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, les cocos, je vous donne rendez-vous. Il y a un peu chloé. Merde.